Bonjour tout le monde, alors je reviens sur cette chaîne pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2013 donc nous sommes mi-janvier donc j'ai encore le temps, normalement on a jusqu'au 31 pour souhaiter les voeux donc je suis large, je voulais vous souhaiter tout simplement que cette année 2013 puisse vous apporter satisfaction dans le sens professionnel ou personnel en fonction de ce que vous souhaitez et vraiment que cette année soit meilleure que 2012 et moins bonne que 2014 je l'espère donc comme vous pouvez le voir je suis de retour sur la chaîne CocoVani donc je pense que vous l'avez compris puisque je l'ai annoncé via mon profil je reprends en fait cette chaîne, donc il n'y a pas de blog ou quoi que ce soit d'associé ce sera cette chaîne tout simplement avec des vidéos qui seront postées de manière plus rigoureuse on va dire j'essaierai d'en faire un maximum parce qu'aujourd'hui j'ai le temps mais ça s'arrêtera certainement ou ça diminuera quand j'aurai retrouvé un emploi et en tout cas c'est ce que je me souhaite en moi pour 2013 alors donc je viens pour cette vidéo vous présenter les tops et les flops de 2012 sur certains produits mais vraiment pas sur tous, vraiment sur les produits qui m'ont le plus marqué et donc voilà alors je vais commencer par les fonds de teint alors mon top de cette année 2012 c'est le Nars, le Chirclo sans hésiter qui est quand même un fonds de teint qui coûte relativement cher puisque qui coûte 40 euros donc c'est un investissement, je suis d'accord il y a des fonds de teint qui sont certainement mieux et moins chers je suis d'accord simplement par rapport à ce que moi je recherche j'ai jamais trouvé un fond de teint aussi bon et je n'ai pas envie de changer du tout ce qui arrive très très rarement parce que je suis assez curieuse et donc j'aime bien essayer des nouvelles choses sauf que là c'est juste pas possible j'ai vraiment trouvé celui qui me correspondait le mieux non pas parce qu'il est cher et que du coup on pourrait se dire il est cher, forcément il est mieux alors que c'est totalement fou mais par rapport à ma peau en fait je ne fais aucune réaction je ne fais pas de boutons, je ne fais pas de sécheresse il est hydratant en plus d'être couvrant il sait vraiment tout ce que je retiens et en plus l'avantage c'est qu'il est lumineux et ce que je recherche dans un fond de teint c'est la luminosité aussi dans le sens où même si on pourrait croire qu'une peau mat est ensoleillée et voilà lumineuse, pas du tout moi ma peau mat elle tire vers le gris et donc vraiment ce fond de teint je pense est l'idéal en plus on peut vraiment comment dire avoir une couvrance légère à forte via ce fond de teint et vraiment je le recommande pour le flop le flop sans hésiter ce sera le bar minéral que j'utilisais déjà il y a deux ans je crois que je l'utilisais pas mal sauf que le problème du bar minéral alors c'est un fond de teint poudre que l'on applique avec un kabuki donc l'idée c'est d'écraser les pigments sur votre visage ce qui vous permet donc d'avoir une couvrance légère à forte en fonction de ce que vous désirez le problème c'est que j'ai regardé dans des vidéos que ce fond de teint j'avais tendance à en mettre avoir du mal à le gérer en fait avoir du mal à le gérer d'avoir l'air un petit peu trop orangé et en plus il réagit il s'oxyde beaucoup au fur et à mesure de la journée donc quand vous l'appliquez le matin donc vous avez moi c'est la couleur W30 donc c'est le golden tan quand vous appliquez le matin vous avez une couvrance légère et au fur et à mesure de la journée vous devenez orange donc vous avez la peau qui... enfin avec votre peau ça s'oxyde et donc vous avez un teint orangé donc autant l'été il me va parce que j'en applique un tout petit peu ça me permet un petit peu de matifier mon visage sur la zone T si jamais je brille autant l'hiver avec le côté un peu sensible de ma peau le kabuki avec le fait d'écraser etc ça fait des réactions, des petits boutons donc je le mettrais dans les flops concernant les anti-cernes donc ouh j'ai tout fait tomber mon top serait censé citer le MAC Pro Longwear qui est vraiment couvrant mais vraiment super couvrant moi j'ai des cernes qui tournent vers le violacé et euh... j'ai des cernes qui vont vers le violet et donc ça me permet vraiment d'avoir un très beau rendu alors là au niveau de la teinte c'est le NW35 parce que là j'avais acheté en été donc ça correspondait à ma peau mais généralement au niveau des cachernes je prends une à deux teintes en dessous ça me permet d'éveiller mon regard mais en fonction des make-up si c'est un côté un peu smoky j'aime bien mettre la même couleur que ma peau par contre si c'est un côté un petit peu lumineux ou comme j'ai aujourd'hui j'aurais tendance à utiliser une couleur de cache cernes avec deux tons en dessous toujours est-il que je le conseille pour celles qui ont vraiment des cernes accentuées parce qu'il fait vraiment son boulot il n'unifie pas seulement le rendu global de votre teint il vous permet vraiment de cacher des cernes qui peuvent être rougeâtre violacée ou bleue ou verte d'ailleurs et je le trouve vraiment superbe ensuite en flop sans hésiter ce sera le Pro S alors c'est Doll Shine qui en a parlé sur sa chaîne elle ne l'utilise pas vraiment en concealer elle l'utilise beaucoup pour unifier sa paupière quand elle fait des make-up assez artistiques dramatiques tout ce que vous voulez colorer sauf qu'elle l'utilise en teint 00 moi je ne l'ai pas trouvé en 00 je l'ai pris en 02 en me disant bon j'aurais deux teintes en dessous de ma carnation donc ça se présente comme un rouge à lèvres en fait voilà et en fait je suis totalement déçue parce que quand on l'applique comme ça au bâton on a l'impression que la texture est assez couvrante sauf qu'en fait c'est trop sec et en même temps trop gras je ne sais pas comment expliquer ce qui fait que ça crease et du coup à la fin de la journée vous avez des espèces de petits ridules que vous n'avez pas à l'origine qui apparaissent donc non merci quoi et bon il n'est pas très cher mais moi en tout cas il ne correspond absolument pas sachant que j'ai une peau comme tout le monde hyper fine en dessous de l'oeil et que du coup je ne tolère pas la texture voilà ensuite en top au niveau des mascaras je ne vais pas voilà ça ne va pas être une super une grande surprise vous concernant c'est le Verwil quel accent Wendy de Benefit qui coûte 22 euros je crois chez Sephora c'est une brosse en plastique mais vraiment moi qui n'étais pas habituée à ce type de brosse je suis super contente de ce mascara qui vraiment me permet d'allonger mes cils et de donner un aspect un petit peu patte de mouche alors tout le monde n'aime pas on dit patte de mouche patte d'araignée mais moi j'aime bien surtout en dessous je trouve justement que ça me permet bien d'allonger mes cils et que ça me permet d'agrandir mon regard d'éveiller mon regard et c'est ce que moi je recherche en tout cas au niveau de mon rendu donc ce serait le top le flop serait sans hésiter non plus le volume million de cils de L'Oréal alors tout le monde a vanté les qualités du volume million de cils classique moi je l'ai pris en waterproof parce que de toute façon je ne mets que du waterproof pas pratiquement bien que le bénéfique, je ne suis même pas sûre que ça en soit enfin bref le bénéfique ne s'effrite pas ou quoi que ce soit donc il n'y a pas de problème et d'ailleurs il ne coule pas par contre celui-là c'est une catastrophe je ne sais pas l'appliquer alors ils disent qu'il y a un espèce de doseur ou je ne sais pas quoi ils auraient peut-être pu s'abstenir parce que du coup comme il y a un doseur quand on applique l'espèce d'essoreur ou je ne sais pas quoi quand on applique sur les cils il n'y a rien qui se passe donc tu as un peu l'impression d'être obligé de passer 15 fois le truc donc c'est bon c'est un peu chiant donc je trouve qu'il n'est pas pigmenté je trouve qu'en plus il s'effrite je trouve qu'il est chiant à mettre parce que quand j'en mets j'en fous partout donc voilà ça me fait un peu suer parce que je l'ai acheté au mois de décembre donc le truc il est neuf résultat je ne vais pas m'en servir donc voilà c'est un peu dommage alors ensuite au niveau des blushs mon top sera sans hésiter le Nars le super orgasme qui est vraiment un rose un peu bleuté avec des paillettes dorées alors quand on dit paillettes chez Nars c'est qu'il y a des paillettes c'est vraiment pailleté et des paillettes elles ont tendance même un peu à tomber sur votre visage moi j'aime bien cet aspect un peu lumineux un petit peu sympa sur le visage donc tout le monde n'est pas super fan mais généralement en fonction des make-up j'aime bien mon flop sera sans hésiter le 106 en fait de chez Kiko qui est un marron alors je l'avais utilisé je l'avais pris pour faire mon mon contouring en fait et en fait il est trop asséchant voilà par rapport à ma peau moi j'ai une peau déshydratée je ne vous le cache pas par rapport à ma peau il est super asséchant et du coup à la fin de la journée ça me fait des espèces de strios je ne sais pas comment on dit au niveau des joues c'est laid quoi donc je suis super déçue alors à moins de le mélanger en fait à un blush crème et là effectivement le rendu est plus sympa il est trop et puis je ne sais pas il est comment dire il est poudreux j'aime pas du tout voilà alors après peut-être que je n'ai pas eu de bol sur celui-là parce que je vais même étonner j'aime beaucoup les produits Kiko mais là pour le coup je n'aime pas quoi donc voilà ensuite donc je vais mettre un truc qui n'a absolument rien à voir donc le Sandibi de chez MAC donc le Frost que je préfère puisque en fait vous pouvez l'utiliser tous les jours naturellement là c'est ce que j'ai sur les lèvres je l'ai mélangé je l'ai mélangé je l'ai mélangé à un crayon un petit peu beige et en fait je le trouve vraiment trop joli je ne vous fais pas de swatch je vais vous expliquer pourquoi c'est simplement parce que j'ai un nouvel appareil photo et c'est enfin j'utilise un appareil photo un réflexe et donc il ne fait pas l'autofocus donc il va falloir que je trouve comment faire mais là aujourd'hui ça va être un peu difficile donc le Sandibi sans hésiter je l'aime beaucoup et je l'utilise vraiment quotidiennement parce que quand j'ai pas envie d'avoir une couleur soit trop nude qui vous donne un tas blafard si vous n'êtes pas maquillé pratiquement ou trop trop coloré j'utilise celui-là donc c'est on va dire un bon classique et je le mettrai sans hésiter dans le top et le flop ce serait le Pichiquine de chez NYX alors les NYX j'ai un peu de mal parce que soit ils sont trop crémeux soit ils sont trop secs et c'est le cas du Pichiquine qui est un orange mais magnifique la pigmentation superbe tout ce que vous voulez mais alors merci au niveau des lèvres il est tellement inséchant que ça limite c'est assez frite que vous en avez au bord des lèvres vous en avez au coin des lèvres donc c'est moche donc je le mettrai en flop sans hésiter ce qui est dommage parce que la couleur est jolie alors si vraiment on veut l'utiliser à ce moment-là il faut mettre du baume à lèvres mettre du gloss etc mais voilà comme il fallait un flop j'ai pris celui-là parce que c'est vraiment celui où j'ai le plus de mal à le travailler en fait ensuite donc je dirais que j'ai un top et un flop au niveau des produits pour le corps donc mon top c'est en fait le concentré de lait de chez l'Occitane qui est en fait à l'amande en fait l'odeur c'est génial ça sent comme les pots de colle qu'on avait quand on était gamin qui sentait l'amande avec une petite cuillère en plastique je sais vous vous souvenez si vous vous souvenez de ça et bien ça sent la même chose et en fait ils disent qu'il est raffermissant et il est raffermissant et alors je sais pas si c'est psychologique alors vous voyez je l'ai vraiment bien aimé parce que il y a combien de il y a 200ml là dedans et je l'ai je l'ai fini pratiquement il me reste un tout petit peu que je me dis oh je le garde pour les grandes occasions non j'aime vraiment trop ce produit ça sent super bon et surtout il vous hydrate vraiment super bien la peau et sans que ce soit gras et quand vous vous touchez quand vous touchez quand vous touchez en fait le corps ensuite vous avez ou les bras enfin les zones qui sont sèches ou peu importe vous sentez quand même que vous avez apporté une hydratation que c'est à votre peau qui est beaucoup plus douce et voilà et normalement une crème pour le corps c'est ce que ça doit apporter enfin moi j'ai la peau sèche et c'est ce que je recherche en tout cas en plus raffermissant et lissant je ne sais pas on va dire que oui parce qu'au prix que ça coûte ça coûte quand même 62 ou 3 euros je sais plus quand même enfin plus de 60 euros je crois au prix que ça coûte on est bien content qu'on nous dise qu'il est raffermissant et lissant mais bon au point où j'en suis physiquement le raffermissant et lissant on repassera toi et toi qui est vraiment bien le flop ce sera le lait pour le corps de Sephora en fait je suis bien contente de l'avoir eu en solde alors l'odeur rien à dire ça sent la crème brûlée ça sent super bon mais alors merci j'ai l'impression de m'appliquer de l'eau de l'eau en fait qui sent bon sur le corps voilà donc je suis déçue de ce côté là parce que bah ils disent que c'est hydratant quand même donc ils ont de l'humour mais c'est pas du tout hydratant je veux dire on vous a l'impression de vous mettre de la flotte sur le corps et le côté hydratant repassera par contre effectivement ça sent bon mais ça sent pas le bon longtemps c'est ce que je reprocherais bien sûr donc c'est un petit peu cliché parce que là on a un produit à une soixantaine d'euros là je sais pas ça doit être 8€ à la base ou 6 ou 8€ on a un produit à 60€ qui est canon qui est génial que je recommande et un produit à moins de 10€ qui est nul mais en même temps c'est pas toujours le cas mais pour le coup là vraiment j'ai l'impression que pour la crème pour le corps il faut mettre toujours un petit peu plus cher hydratation si on peut pas juste voilà avoir une petite crème histoire de pour la conscience pour prendre soin de soi mais voilà ce serait vraiment un flop donc cette année c'était en solde aussi mais du coup j'en ai pas racheté parce que pour le coup autant les gommages sont bien autant celui là non no way alors ensuite je voulais vous parler des derniers produits alors mon top des après shampoings parce que moi avec mes cheveux il me faut surtout un après shampoings et c'est super important putain faut que je respire j'ai un peu j'ai la gorge sèche et tout un drame alors l'après shampoing donc mon top ce sera l'après shampoing de The Body Shop à la banane alors en fait c'est un truc de fou il est hyper concentré je sais pas si vous voyez le truc il descend pas quoi c'est trop marrant c'est hyper 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 épais et tout alors vraiment canon parce que il sent bah déjà il sent vraiment la banane je me suis dit oh ça veut juste sentir vite fait mais que dalle vous avez l'impression qu'on vous a fait une purée de banane comme vous étiez gosses là ça sent super bon j'ai envie de me manger mais par contre alors d'ailleurs c'est Marion qui me l'a offert donc je vous conseille encore une fois d'aller voir sa page alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit en fait parce que j'ai recommencé cette vidéo une deuxième fois est-ce que j'en ai parlé dans cette vidéo ou pas je sais pas bon bref je vais vous en parler je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne donc qui est Pinky Buttercup je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo c'est une amie à moi en fait qui commence newbie dans les vidéos Youtube et voilà je vous invite à aller voir ce qu'elle propose voilà donc c'est Marion qui m'a offert du coup ce conditionneur qui est vraiment trop bien genre conditionneur c'est un prochain point quoi qui est vraiment trop bien et pourquoi ? parce qu'en fait il me permet déjà de bien démêler mes cheveux accessoirement enfin d'aimer les moins mes cheveux ne s'en mettent pas comme j'ai déjà dit mais d'apporter quelque chose de je sais pas comment dire en fait au niveau de mes cheveux j'arrive pas à expliquer exactement ce que ça apporte bref on va dire que c'est moins sec que quand on passe les mains dans mes cheveux quand je passe la main dans mes cheveux on sent que le produit a apporté une hydratation voilà et en fait quand j'ai séché mes cheveux etc et j'ai utilisé cet après-shampooing j'ai le cheveu qui brille mais vraiment à mort et du coup je le trouve vraiment trop bien et je vous le conseille le flop alors par contre là ce serait pas un après-shampooing ce serait carrément un shampoing et c'est le shampoing de chez Provo Provo de chez Franck Provo qui est l'expert nutrition shampoing professionnel nutrition intense au beurre de karité donc on repassera pour la nutrition intense déjà déjà ce shampoing là c'est ma mère qui me l'a refilé parce qu'elle m'a dit ça va pas du tout à mes cheveux je pense que toi ça tira parce que t'as des cheveux donc secs rêches cheveux de merde donc donc elle m'a dit ça tira bien sauf que bah pas du tout en fait mes cheveux sont poisseux alors truc incroyable mes cheveux sont poisseux avec ce shampoing c'est déjà pas facile de les rendre poisseux mais avec ça c'est juste t'as l'impression d'avoir pris un bain d'huile j'ai l'impression d'avoir fait un soin à l'huile d'olive limite sur mes cheveux donc non pas possible et du coup je vais le jeter je pense parce qu'il reste il reste pas grand chose mais ça fait un peu suer c'est un 750 ml en plus je pense que ça coûte pas que ça doit pas être super donné mais vraiment alors je veux bien qu'on dise pour les cheveux secs etc qu'on ait besoin de les hydrater mais les hydrater oui mais les huilés non quoi donc voilà un gros flop 2012 pour ce shampoing que je ne vous conseille absolument pas voilà mes filles alors donc j'espère que ce petit tour rapide d'horizon vous aura plu j'espère que mon retour vous fait plaisir comme d'habitude laissez moi vos commentaires en vidéo alors pour savoir où me trouver sur facebook vous tapez Coco Vani et vous allez trouver un profil donc il suffira de m'ajouter on pourra échanger sur le make-up etc et vous pourrez donc voir mes nouveautés je vous fais des bisous à la prochaine vidéo je vous fais des bisous je vous fais des bisous